Ukrainiens, peuple inébranlable de notre pays, nous avons une série de nouvelles importantes, clairement positives pour notre défense. Premièrement, la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis a voté pour un nouveau et important paquet de soutien à notre État et à la démocratie mondiale. Près de 40 milliards de dollars. Un second vote aura lieu prochainement au Sénat américain. Cette décision sera ensuite signée par le président Biden et prendra effet. Je suis reconnaissant au peuple américain et à tous nos amis du Congrès et de l'administration pour leur soutien. Qu'est-ce qui est positif exactement ? Ces fonds seront utilisés aussi rapidement que possible et sans bureaucratie pour renforcer la défense de l'Ukraine. Tout d'abord, il s'agit pour nous d'armes et de munitions, d'équipements. Mais pas seulement. C'est aussi un soutien à l'enquête sur les crimes de guerre de la Fédération de Russie, des occupants, un soutien au travail diplomatique et plus encore. La deuxième décision est importante et même historique. Il s'agit d'une mise à jour du célèbre programme américain L'Enlise. Les personnes qui se souviennent bien de l'histoire savent que le programme L'Enlise a été l'une des principales conditions préalables à la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'assistance L'Enlise des États-Unis au Royaume-Uni et à l'Union soviétique a radicalement changé l'équilibre des forces en Europe. Les Européens ont alors reçu une large gamme de produits dans le cadre du pré-bail, des avions aux camions, du carburant d'aviation aux moyens de communication. D'ailleurs, les stations de radio américaines et d'autres shows fournies dans le cadre du pré-bail ont travaillé pour le peuple soviétique longtemps après la guerre. Pendant des décennies, l'Allemagne d'Hitler, même avec toutes les ressources des territoires occupés, ne pouvait rien faire pour contrer ce potentiel des alliés sur la bas des capacités de production américaines. Et ce n'est pas une coïncidence si la nouvelle loi Ukraine-Démocratie-Défense-Prébaille a été signée le 9 mai. Je suis personnellement reconnaissant au président Biden pour ce soutien, pour cette décision et pour un tel symbolisme. Car nous défendons aujourd'hui la liberté et le droit à la vie de toutes les nations libres, dans la guerre contre la tyrannie, qui ne constitue pas moins une menace pour l'Europe qu'il y a 80 ans. En termes simples, le pré-bail est un système visant à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour notre défense. Bien que formellement il s'apparente à un prêt, en fait il est si rentable qu'il est incorrect de l'appeler un prêt. Premièrement, nous aurons accès à des armes, des munitions et des équipements modernes, et nous n'aurons pas besoin de chercher des options pour payer tout cela. Deuxièmement, désormais, le président des États-Unis n'aura pas à se mettre d'accord avec le Congrès sur l'aide qu'il fournit. Cela permettra d'accélérer la livraison. Et il y a encore une chose qu'il faut dire séparément. L'Ukraine discute constamment de garanties de sécurité pour elle-même avec nos amis, de manière très substantielle. La réunion du G7 du 8 mai, à laquelle notre État a participé pour la première fois au niveau des dirigeants, portait avant tout sur ce point. Nous négocions avec les principales nations du monde pour donner à l'Ukraine la confiance dans la sécurité pour les décennies à venir. C'est la première fois dans l'histoire de notre État qu'il est possible de fixer de telles garanties. Pas quelque chose dans le mémorandum, pas un désir déclaratif pour un certain type de cours, mais des garanties spécifiques. Non seulement juridiquement significatives, mais aussi explicité de façon à ce que ce soit clair. Quoi exactement, qui exactum et comment exactement nous garantit. Si Dieu le veut. Bien sûr, toutes ces choses ne fonctionneront pas en un ou plusieurs jours. Mais je suis sûr que ce mois de mai aura une signification particulière dans l'histoire de l'Ukraine. Oui, les troupes russes sont toujours sur nos terres. C'est paria que l'État russe s'est trouvé, comme collaborateurs font des déclarations d'une ampleur cosmique et d'une stupidité cosmique, comme leur niveau a été caractérisé dans cœur de chien. Mais quoi que fassent les occupants, cela ne veut rien dire. Ils n'ont aucune chance. Je suis convaincu que nous libérons notre terre et notre peuple. D'ailleurs, aujourd'hui, en communiquant avec les étudiants des universités françaises, j'ai ressenti une telle confiance dans leurs questions. Et avec le nouveau soutien des États-Unis, avec l'enlise, avec toute l'aide que nous recevons du Royaume-Uni et de l'Union européenne, du Canada, du Japon, de l'Australie, sans exagération, de tout le monde libre, cela nous sera plus facile. J'ai également parlé aujourd'hui avec le chancelier allemand Olaf Scholz sur l'aide à la défense de l'Ukraine, la coopération énergétique et les nouvelles sanctions. Nouvelles contre la Russie. Étape par étape, nous faisons tout pour que l'agresseur soit le plus blessé par l'agression. Toutefois, en parlant de l'aide des partenaires, nous ne devons pas oublier que la victoire est acquise directement par les Ukrainiens qui se battent, par tous ceux qui battent l'ennemi et renforcent la défense. Hier encore, 404 militaires des forces armées ukrainiennes ont reçu des récompenses d'État. Le titre de héros de l'Ukraine, à titre posthume, a été décerné au colonel Yorbebzey, chef du service de sécurité aérienne, inspecteur pilote principal du commandement naval. Au total, plus de 13 000 de nos militaires ont reçu des récompenses d'État pendant la guerre totale. Cela caractérise bien le courage de tous nos défenseurs. Je suis reconnaissant à chacun d'entre eux. Près reconnaissant Gloire éternelle à tous ceux qui se battent pour la liberté. Mémoire éternelle à tous ceux qui ont donné leur vie pour nous, pour tous. Pour l'Ukraine Gloire à l'Ukraine L'Ukraine